Lorsque l'on cherche à performer, on s'interroge forcément sur les méthodes de récupération. Elles vont nous permettre de prévenir les blessures et d'améliorer la performance. Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur ce qui est important, ou non. Bienvenue dans Prépa et Performance. La récupération est au cœur du processus d'entraînement d'un sportif de haut niveau. Mieux récupérer, c'est s'assurer d'être apte pour la prochaine séance ou la future compétition. Et même lorsque l'on n'est pas un athlète élite, on a envie de mettre toutes les chances de son côté pour progresser. Par expérience, c'est un sujet que je placerai dans la catégorie des paradoxes de l'athlète. Bien souvent, nos sportifs peuvent nous demander des conseils à mettre en place pour s'assurer d'optimiser ce processus. Mais bien souvent également, les principes les plus importants ne sont pas respectés, et l'on va se focaliser sur des détails futiles. Pour remettre de l'ordre dans ce sujet, la NSIA a partagé un article intéressant sur le classement des meilleures méthodes de récupération en fonction de leurs évidences scientifiques. En clair, qu'est-ce qui est prouvé qui fonctionne pour notre récupération ? Et au contraire, qu'est-ce qui va plutôt faire partie de communications commerciales ou d'effets de mode ? J'ai donc pensé qu'il pouvait être intéressant de vous partager ma réflexion autour de cet article. Elle vous permettra, je l'espère, de faire une mise au point sur votre mise en place ou celle de vos athlètes. Et peut-être qu'elle pourra également vous permettre de mieux cibler vos priorités. L'auteur de cet article, Alson, a utilisé l'image de la pyramide pour bien faire comprendre ce que représentent les fondations de notre processus de récupération et ce qui sera du domaine du détail une fois que tout le reste sera optimisé. On peut donc s'apercevoir que la priorité des priorités, comme je vous l'avais partagé il y a maintenant quelques années sur la chaîne, ce sera le sommeil. Il n'existe pas de meilleure méthode de récupération, et je vous renvoie dans la description à notre vidéo sur le sujet, dans laquelle je vous donne beaucoup de conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Également, nous avions discuté de l'intérêt de la sieste pour améliorer sa récupération. Pour ceux qui peuvent joindre ça à leur quotidien, ce sera une aide précieuse. Qui plus est, aujourd'hui, il est de plus en plus simple d'évaluer la qualité du sommeil avec l'amélioration technologique de nos cardiofréquences mètres. Et pour ceux qui ne seraient pas équipés de tels outils, je vous renvoie également à notre vidéo sur le questionnaire bien-être, qui peut être une réelle alternative d'évaluation de la qualité de sommeil de vos sportifs à moindre coût. A nouveau, tous les liens sont en description. Ensuite, le second pilier de notre récupération se trouvera dans la nutrition et l'hydratation. Là encore, pas de surprise. On sait que bien manger et boire en bonne quantité permet d'optimiser nos flux corporeaux et va jouer sur notre performance et notre récupération. Qu'il s'agisse de manger et boire durant l'effort, post-compétition, des apports nécessaires pour construire du muscle. Nous avons déjà beaucoup traité du sujet sur la chaîne. N'hésitez pas à fouiller ces sujets ainsi que les articles scientifiques que je vous propose en description de chaque vidéo si vous souhaitez en savoir davantage sur ces thématiques. Troisième point, qui peut être pertinent pour améliorer sa récupération, ce sont les stratégies d'immersion du corps. Qu'il s'agisse d'eau chaude, froide ou de contraste, c'est un sujet très investigué dans le domaine sportif et médical. J'en ai déjà brièvement parlé sur la chaîne, mais si une vidéo dédiée à ce sujet peut vous intéresser, précisez-le en commentaire. Quatrième point mis en avant dans l'article de la NSCA, il s'agit des stratégies de compression et contention, d'étirement et de récupération active. Si ici on touche à des sujets très variés, ce sont des thèmes qui demandent encore beaucoup d'approfondissement. On trouve des résultats encourageants comme des résultats moins probants. Il est alors essentiel de comprendre dans quelles conditions utiliser ces méthodes, quels en sont les avantages, mais également les limites. Nous reviendrons sur ces sujets à travers des vidéos dédiées. Ensuite, nous allons rentrer dans des sujets beaucoup plus à controverse, ou du moins à réflexion. Qu'il s'agisse des massages, de la cryothérapie, dont nous avions déjà discuté sur la chaîne également, ou encore de l'électrostimulation ou des pistolets de massage, leurs rôles dans la récupération sont beaucoup plus limités, même s'ils peuvent jouer sur le bien-être psychologique du sportif, ce qui n'est pas à négliger. Cependant, ce type d'outils et de mise en place demandera d'avoir optimisé tous les facteurs précédents, présentant beaucoup plus de certitude quant à l'efficacité et le rôle majeur sur la récupération post-effort. On peut donc penser que cette approche de la pyramide est très pertinente, à la fois pour bien visualiser les sujets qui font l'objet d'évidences claires, et ceux qui seront plus des apports facultatifs. Mais aussi et surtout, de mon point de vue, pour se donner un ordre de priorité à évaluer et optimiser pour nos sportifs. On pourrait très bien penser à une feuille de route de la récupération, avec des étapes à valider avant de penser à la prochaine marche. S'assurer d'une alimentation bien structurée avant de se préoccuper d'outils technologiques additionnels, par exemple. Et c'est en ça que je vous parlais tout à l'heure du paradoxe de l'athlète. J'ai très souvent reçu des demandes de conseils d'achat pour des outils en vogue dans le domaine de l'entraînement ou de la récupération. Mais avant d'apporter une réponse à cette question, il faudra bien s'assurer que les facteurs précédents soient bien contrôlés et bien compris. En d'autres termes, rien ne sert de payer des séances de cryothérapie si c'est pour finir à 4h du matin, le week-end en boîte de nuit. Notre pyramide nous aiguillera sur les priorités à mettre en place chez nos sportifs pour optimiser leur processus de récupération. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo autour des priorités en récupération pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on like, on partage et on commente cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501